Musique 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 Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui sera revue, crash test, comparative, comparatif plutôt, parce que j'ai fait une commande sur le site Pélouise, alors j'ai fait une commande sur le site Pélouise à cause, ou grâce, plutôt grâce à Marion Caméléon, c'est une youtubeuse que j'adore de ouf, elle est trop trop bien elle est talentueuse comme c'est pas possible, comme c'est pas permis et elle a fait récemment, il y a quelques semaines une vidéo justement, sur la marque Pélouise, sachant que déjà je savais qu'elle utilisait sur chaque maquillage cette base là la base pour les yeux Pélouise la classique, et là en fait ils ont sorti des bases d'autres couleurs et une palette du coup j'ai craqué, il y avait un code promo quand j'ai commandé avec son code à elle je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos, je pense que le code est encore valable donc moi j'ai commandé la base à paupières classique c'est la numéro 2 si je dis pas de bêtises et j'ai pris une base blanche puisque je cherchais une base blanche depuis un petit moment donc là ça tombait bien et donc ils ont fait des bases plus claires que celle-ci et surtout plus foncées et une palette de fards à paupières qui ressemble à ça qui est très jolie donc c'est que des mat sauf les deux là et donc elle m'a donné très envie de tester et je vais faire cette vidéo sous une forme un peu spéciale puisque dans sa vidéo Marion Caméléon compare sur son bras en fait en swatchant la base Péluise avec une autre base alors je sais plus ce qu'elle utilise et pour voir en fait la différence voir si ça la base accroche autant bien à la matière l'un que l'autre c'est autant pigmenté si la couleur est la même sur les deux donc moi ce que je vais faire c'est qu'en fait je vais réaliser un maquillage avec d'un côté la base Péluise la classique et de l'autre côté la base à paupières que j'utilise tous les jours soit la Urban Decay la Primer Potion la classique avant de commencer les bases coûtent à l'unité 10 livres et la palette 40 ok donc là je vous ai rapproché pour mieux voir donc sur cet oeil là on va mettre la base Péluise et sur cet oeil là on va mettre la base Urban Decay donc chose que je vais faire tout de suite donc la base Péluise hop elle est comme ça avec un petit embout ah oui chose que je voulais vous dire aussi les bases Péluise elles ont une contenance de 15 ml soit la moitié d'un fond de teint classique donc c'est assez énorme je pense qu'on en a pour vraiment longtemps je pense que déjà vous pouvez voir une bonne différence de texture tout simplement puisque la base Péluise en fait ça vous lisse énormément bien en fait toute la paupière donc ça c'est la teinte 2 je le répète vous pouvez en avoir plus clair ou plus foncé sachant que moi j'ai une teinte plutôt très claire déjà incarnation donc voilà c'est vrai que plus j'avance et plus Urban Decay je moins je l'aime en fait alors déjà résultat là vous voyez que là c'est bien l'unifié là je sais pas si vous le voyez en caméra mais je le vois en miroir ça fait des patches rien qu'à appliquer la base je le remarque de plus en plus sur la base Urban Decay je sais pas c'est parce qu'elle vieillit enfin parce que je l'ai ouvert depuis un petit moment ou si ça a toujours fait ça je sais pas mais j'aime de moins en moins cette base en fait alors je vais essayer je pense de faire un dégradé genre un peu couché de soleil on va faire quelque chose comme ça du coup je vais mettre la teinte Martini dans un premier temps on va essayer on va essayer d'avoir les Urban Decay de la teinte Martini voilà alors déjà première application de couleur je sais pas du tout ce que ça rend en retour caméra mais c'est pas du tout la même couleur sur les deux je vous montre c'est cette teinte là que j'ai appliqué et là elle ressort fluo en fait par rapport à là j'ai l'impression que c'est un peu plus similaire à la couleur du pan parce que c'est pas une teinte fluo je sais pas si on voit bien la différence mais déjà moi je vois la différence là là je vais appliquer la teinte trippine juste pour nettoyer le dessus entre le sourcil et ma couleur alors là je sais pas si vous avez vu trop ce qui s'est passé mais en fait donc j'ai mis la teinte chair là celle-ci entre la couleur et le sourcil pour estomper donc là ça s'est plutôt fait facilement et là en fait ça a eu tendance à je sais pas à faire migrer les pigments vers le bas ou quoi mais ma couleur elles se sont pas bien mélangées et du coup il y a de la pigmentation qui est descendue et c'est pas c'est pas fondu comme ce côté là en fait donc voilà ensuite je vais mettre la teinte burnt vraiment dans le creux de paupière on va essayer de faire ça un peu plus précisément dans le creux de paupière bon là pour le coup les deux couleurs sont bien mélangées sur les deux bases mais encore une fois là c'est pas la même couleur qu'ici et là c'est hyper fluo je préfère largement ce côté là qui est plus fidèle pour moi à ce qu'il y a dans la baillette on va appliquer maintenant la teinte sun kiss qui est un haut bon là les couleurs sont toujours un peu plus flèches de ce côté mais ça reste raisonnable c'est plutôt pas mal et je vais appliquer la teinte pelle Louise vraiment tout en bas pour finir mon dégradé alors là pour coup le jaune ressort mieux sur la base du Urban Decay que sur la pelle Louise mais je pense que c'est parce qu'avec la pelle Louise j'étais allée un peu plus bas que sur la Urban Decay parce que j'ai décidé qu'après que j'allais rajouter le jaune donc je pense que c'est pour ça qu'il se voit un peu plus c'est surtout parce que encore pareil c'est plus flash les couleurs sont plus flash que ce que c'est dans le pan en fait tout simplement je vais mettre la teinte la sleigh c'est la la irisée une des deux irisées de la palette en coin interne pour voir un peu aussi ce que donnent les irisés tout simplement alors là incomparable sur l'irisé ça c'est le résultat en deux passages bon alors je fais l'impression que l'immunosité est pourrie aujourd'hui il y a un temps de merde c'est tout gris donc ce résultat en deux passages là c'est en je sais pas combien de coups de pinceau ça arrive pas à attraper correctement la matière par rapport à la base de la pelle Louise tout simplement je vais faire un red seal rapidement en mettant un peu de Tom Burnt et un petit peu de Sun Kiss on peut voir que même sans base on arrive à avoir un truc ultra pigmenté cette palette franchement elle est juste dingue maintenant je vais me mettre hors caméra du liner et du mascara et je vous retrouve tout de suite donc voilà ce que ça donne avec le liner et le mascara donc il n'y a pas une différence non plus énorme astronomique voilà je pense que quand même on peut constater que ce côté est plus flash que celui-ci mais que donc je voilà je pense que ce côté est plus fidèle aux couleurs que vous avez dans le pan je vous les remontre j'ai utilisé celle-là 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 ainsi que celle-ci et vous voyez qu'en aucun cas elles ne sont fluo et là ça ressort là je pense que vous voyez c'est rose fluo là c'est je pense plus fidèle ce que on va faire c'est que je vais faire comme Marion Caméleon je vais appliquer je vais tester deux couleurs je pense sur le bras on va appliquer une Urban Decay et une et une Pellouise et on va voir ce que ça donne donc là et là j'ai appliqué la Urban Decay et là et là la Pellouise alors déjà on voit que il y a une petite différence de couleurs mais surtout moi ce qui me choque c'est l'homogénéité en fait des fards parce que là on voit que ça ne l'est absolument pas je pense que vous pouvez le voir aussi et là ça ne l'est pas totalement non plus là par contre on voit c'est ultra homogène c'est ultra pigmenté et pareil pour là sachant que j'ai la teinte Martini pour cette teinte là qui à mon sens est plutôt mieux retranscrit sur la Pellouise au niveau de la couleur et l'autre c'est la teinte Burnt qui à mon sens est aussi mieux sur la Pellouise donc pour conclure un peu sur tout ça déjà au niveau de la palette bah à fond c'est une vraie tuerie les fards sont hyper pigmentés c'est pas poudreux j'ai pas eu de chute du tout du tout du tout c'est facile à travailler ça se fond bien ça s'est fondu avec les deux bases mais avec la Pellouise quand même mais ça se fond très très bien ça se travaille très bien comme texture les fards sont voilà sont très très jolis les couleurs c'est typiquement ce que j'aime bien et elles sont assez originales il y a deux deux irisés donc c'est parfait moi je sais j'utilise des irisés au moins pour le coin interne à chaque fois donc très bien et concernant les bases bah écoutez je suis plus que ravie bon j'ai pas testé la blanche donc je vais vous parler de la classique mais déjà quand vous la mettez ça unifie tout ça pourrait même servir de correcteur limite j'ai l'impression c'est elle est très agréable à l'application facile d'application c'est homogène tout de suite elle accroche bien la matière ça ne fait pas de chute même si on n'est pas eu sur l'Urban Decay c'est que la palette n'est pas très pas très poudreuse mais on sent que vous voyez que ça accroche le pigment en fait quand vous tapotez avec le pinceau dessus il y en a une bonne quantité comme je vous disais 15ml c'est la moitié d'un fond de teint en fait donc là à mon avis pour la finir il y a de quoi faire en plus je trouve que le prix est plutôt bien 10 livres pour 15ml ça vous revient moins cher que l'Urban Decay et que la plupart des bases que vous trouvez chez Sephora donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette petite revue palette et base si ça vous a donné envie de craquer et si vous les trouvez plutôt bien à l'utilisation et puis moi je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos ciao ciao ciao